Dans le cadre de la semaine de l'engagement chez EY, nous organisons trois événements en parallèle, à la fois recrutement et marque employeur relations école. Premièrement, nous avons une session de recrutement dédiée au métier de l'audit et de l'audit RSE et du conseil en sustainability. Les candidates et les candidats participent à une session de recrutement classique, mais en plus auront l'occasion de rencontrer des collaborateurs d'EY engagés qui viennent partager leur expérience. Dans le cadre de la semaine de l'engagement, les candidats auront l'occasion de rencontrer des collaborateurs qui s'engagent au sein d'EY, soit à travers des projets solidaires, soit à travers des projets RH. J'ai particulièrement apprécié le fait qu'on soit inclus directement dans une semaine d'engagement où justement on voit les valeurs fortes d'EY à travers les différents exemples qu'on a eu aujourd'hui. Le deuxième événement qui se déroule actuellement, c'est la finale France de notre Global Data Challenge qui regroupe plusieurs milliers d'étudiants et d'étudiantes du monde entier. Le Data Challenge, c'est un challenge que propose EY chaque année en collaboration avec Microsoft et qui met au défi les étudiants et les jeunes diplômés du monde entier pour exploiter les données et les nouvelles technologies au service de problématiques et d'enjeux RSE et notamment climatiques et environnementaux forts. Les soutenances se sont très bien passées. On a reçu trois équipes d'étudiants en école d'ingénieurs qui nous ont présenté leurs solutions à la fois d'un point de vue technique mais également les enjeux, les applications potentielles et concrètes de cette solution dans la vie réelle. Le troisième événement de cette journée à la Tour First, c'est la finale de notre prix EY des associations. Nous avons neuf associations d'écoles de commerce et d'ingénieurs et universités qui viennent pitcher autour de trois grands thèmes engagés la planète, l'égalité femmes-hommes et l'inclusion. Notre projet s'appelle CA et il consiste à accompagner des agriculteurs péruviens à la frontière de l'Amazonie pour mettre en place des techniques d'agriculture durable. Notre projet Phoenix EY des chances a pour vocation d'aider les jeunes de Marseille dans la réussite scolaire. Le projet Lavalot consiste à aider les agricultrices ivoiriennes à développer des nouvelles techniques d'agroforesterie. La journée se termine en rassemblant à la fois les candidats de la session de recrutement les finalistes du Global Data Challenge et les finalistes du prix EY des associations autour d'un cocktail durant lequel ils vont pouvoir se rencontrer et également échanger avec des collaborateurs EY. Nous avons hâte de vous retrouver au prochain événement de recrutement et marque employeur EY et d'ici là, n'hésitez pas à postuler sur notre site Carrière.